Bonjour à tous, alors je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler des signes du Verseau pour ce mois de juillet. Donc j'ai donc choisi pour cette guidance le tarot Téléma, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Donc j'avais envie de travailler avec lui et puis bien sûr je continue avec l'oracle des minéraux que vous connaissez. Alors avant de commencer, vous savez aussi que c'est un tirage général. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous proposer. Et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. On va regarder la carte centrale qui nous parle de l'ambiance de ce mois-ci et nous avons la carte de l'Empereur. Alors c'est très bien l'Empereur, vous avez une belle énergie, donc c'est un bon mois pour passer à l'action. Surtout si vous avez des projets en cours, c'est le moment de les concrétiser. Donc là vous vous tournez vers des bases stables et puis solides. Vous avez une grande détermination, vous êtes quelqu'un de très persévérant et vous avez surtout les compétences ici pour arriver à manager ici un projet, en tout cas le mettre en place. Donc ici vous saurez mener toutes les entreprises comme il faut. Vous avez le caractère qu'il faut également avec une grande force intérieure. Vous savez prendre les choses en main, vous faites face à tout ce qui peut se présenter. Vous faites face à vos responsabilités, vous savez les prendre d'ailleurs. Et puis ici on voit que les rapports avec le monde extérieur va être très très fort. Vous êtes quelqu'un ici qui a, vous avez une force assez puissante. Voilà, vous, comment dire, par rapport aux autres, je ne trouve pas le mot quand on dit que vous imposez le respect. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis surtout ici, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Donc il y a peut-être aussi des personnes ce mois-ci qui vont se tourner vers vous, qui vont vous demander votre appui par exemple ou un conseil. On va regarder dans le domaine sentimental, on a la très belle carte de l'étoile. Alors l'étoile bien sûr, elle précise qu'il y a la sérénité au sein du couple. Les rapports sont très forts, ils sont sincères. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de tendresse également qui sont échangées. En tout cas ici, on évolue dans une certaine harmonie. Les rapports avec l'entourage amical également sont très importants pour vous. Et puis avec ici l'empereur, il y a sans doute des choses que vous cherchez à concrétiser. Alors vous avez peut-être envie de vous paxer, vous avez peut-être envie de vous marier également. En tout cas, les vœux que vous faites avec la carte de l'étoile vont être ici exaucés, on va dire. Donc sans doute ici que votre vœu, c'est de fonder une famille. Vous avez envie de fonder un foyer. Ici vous espérez, pourquoi pas, des projets de maternité. Peut-être avoir envie de fonder, d'élargir plutôt une famille avec un bébé en route par exemple. En tout cas, toutes les réalisations affectives vont se concrétiser dans le bonheur. Il y a vraiment de la sérénité au sein du couple. Et puis surtout, une bonne entente sentimentale. Et votre couple est durable et solide. Vous vous investissez d'ailleurs, vous espérez ici, si vous venez de faire une rencontre affective, vous espérez que ce soit cette fois-ci une rencontre solide. Vous allez pouvoir faire des projets à long terme. Et puis surtout durable dans le temps également. L'empereur représente le partenaire idéal, puisque c'est l'homme solide sur qui on peut se concrétiser. Se reposer. C'est quelqu'un à qui on a une entière confiance. C'est quelqu'un qui est très respectueux, qui veille à ce que sa famille soit en sécurité. Et d'ailleurs, il fait tout pour que sa famille ne manque de rien. Que ses enfants reçoivent une bonne éducation. Qu'ils aient un toit sur leur tête. Que le frigo soit toujours rempli. C'est vraiment un homme, comment dire, responsable et souvent un bon père de famille. Donc ici, vos souhaits de projet de maternité peuvent bien sûr, peuvent être exaucés ce mois-ci. Donc c'est vraiment très fort avec la carte de l'empereur, puisque les sentiments sont très profonds et sincères. Donc de très belles rencontres qui peuvent s'annoncer. Une rencontre sentimentale. Des rencontres amicales également qui seront très solides. Mais vous pouvez également vous appuyer sur des relations, des amitiés qui durent depuis longtemps. C'est des amitiés solides, durables. Vous vous faites confiance mutuellement. Vous pouvez compter l'un sur l'autre. Et peut-être que même on fait des projets, pourquoi pas, de partir en vacances ensemble. En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à se retrouver, à se réunir, à partager l'apéro, un repas. En tout cas, il y a une ambiance vraiment chaleureuse et très harmonieuse avec vous. On va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte de la force. Alors la force, c'est une belle carte aussi. Puisque la force, elle vous permet de prendre votre vie professionnelle en main. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez là aussi une grande force de caractère. C'est vraiment, comment dire, vous avez cette détermination, cette capacité à prendre les choses en main. Vous avez beaucoup de magnétisme également pour attirer justement les bonnes choses vers vous. Alors la force, elle parle aussi de pouvoir, de reprendre un certain pouvoir au sein de l'entreprise. Ça peut être un poste avec des responsabilités assez importantes, une promotion. Ça peut être ici une certaine autorité qu'on vous demande. On va peut-être vous demander de manager une équipe, de passer chef d'équipe par exemple. Ou alors ici, ça pourrait parler des métiers militaires, gendarmes. Tous les métiers où on demande d'avoir beaucoup de sang-froid, une grande force de caractère. Et puis surtout, le trait de caractère, c'est la facilité à commander. Vous voyez, à donner des ordres. Donc ici, on voit que vos projets seront couronnés de succès. Puisque l'empereur vous aide justement à concrétiser tous vos projets. Donc c'est un bon mois, je vais dire, pour imposer vos idées et montrer de quoi vous êtes capable. Ici, on ne rechigne pas sur la besogne, comme on dit. On va s'investir énormément dans sa vie professionnelle. On ne regarde pas les heures qu'on y passe. Alors parfois, la force aussi, attention dans vos relations professionnelles avec vos collègues. Parce qu'associé à l'empereur, il peut y avoir des rapports de force. Parce que justement, vous savez vous imposer et parfois un peu trop. Et quand vous donnez un ordre, ben voilà, c'est ferme, c'est direct et puis c'est de suite. Vous pouvez vous montrer très très autoritaire, très très directive. Donc c'est vrai que vous forcez le respect. Mais parfois aussi, on peut râler parce que justement, vous vous imposez aussi un peu trop. Vous êtes peut-être un peu trop dirigeant, on va dire, mais quelque part aussi dans certains métiers, c'est ce qu'on vous demande aussi. Donc à vous, malgré tout, à arriver à trouver le moyen d'être un peu plus conciliant ou disons d'avoir de plus de tact, tout simplement. Donc en tout cas, vous avez un grand pouvoir de domination sur toutes les situations. Vous êtes prêt à tout faire pour y arriver. Vous êtes capable d'arriver tout en haut de l'échelon. D'être cadre, directeur. C'est peut-être ici le bon moment pour monter votre entreprise. D'ailleurs, la force parle d'entrepreneur également. Donc là, vous êtes votre propre patron. Vous mettez les choses en place. Vous cherchez un local. Vous vous occupez de tout ce qui est papier administratif. Vous allez recruter du personnel. Vous gérez tout ce qui est finance. Bref, vous êtes vraiment un chef d'entreprise. Donc c'est excellent au niveau de votre vie professionnelle, mais aussi pour les autres projets que vous avez en dehors de votre vie professionnelle. On va regarder dans le domaine financier. On retrouve la carte de la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui est très prudente en matière d'argent. Elle va gérer énormément ses finances. Elle fait attention. Un sou, c'est un sou. Alors on ne dépassera pas son découvert, on ne dépassera pas ses ressources. Alors parfois, c'est vrai, la grande prêtresse, elle peut parfois se montrer un peu pingre. Mais ce n'est pas qu'elle est radin, c'est qu'elle a un budget et qu'elle est économe. Alors en plus, si vous avez un projet de construction, par exemple, on va bien sûr regarder à ce que ça suive derrière. Alors, excusez-moi, je m'arrête deux minutes parce que j'ai ma vie qui veut rentrer. Allez ma chère. Voilà, excusez-moi. Donc ici, il y a des projets qui sont en cours, des projets que vous avez bien sûr envie de concrétiser. Donc pour ça, vous avez besoin de vous appuyer sur des revenus réguliers, stables et solides pour vous apporter une sécurité matérielle et financière. Donc on gère équitablement, on fait très attention à ses dépenses et même voire économe parce qu'ici, il y a des projets à long terme. Il y a des projets qui sont durables. Donc on va tout faire pour arriver justement à les concrétiser. Donc ça peut être l'accession à la propriété, ça peut être l'achat d'une nouvelle voiture, ça peut être des projets de vacances en famille, par exemple. Donc tout ça, il faut bien sûr gérer et puis trouver un certain équilibre dans son budget. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques, on a la carte de l'ermite. Alors l'ermite pourrait dire qu'il peut y avoir quelques rhumatismes que l'on peut ressentir. On peut avoir parfois mal à l'ossature, notamment au niveau du dos également. Donc là, on va plutôt chercher à retrouver, à faire attention à soi, on va dire. On va faire attention à son corps. Donc ici, si on avait perdu certaines énergies parce qu'on se sentait fatigué, avec l'empereur, on va bien sûr les retrouver. On va retrouver en tout cas une énergie débordante de vitalité. Voilà, on a eu besoin de se reposer. Et puis on va faire attention également à son corps. On va reprendre peut-être une activité sportive. On va faire attention à son alimentation. On fait attention en tout cas aux excès. Surtout aux excès de table. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un qui aime bien profiter des bonnes choses. Donc on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et nous avons la très jolie carte de la cornaline qui nous parle de sensualité, de sexualité, de créativité. Regardez, je vous la montre. C'est une pierre joliment orangée. Donc apportée sur le deuxième chakra, sur le chakra sacré. Alors, cette phase de votre vie met l'accent sur votre sphère sexuelle et sensuelle. Vous êtes en pleine réappropriation de votre corps ou en plein déploiement de votre sensualité. Un feu sacré brûle en vous et cela peut se manifester par une énergie sensuelle et sexuelle qui bouillonne ou par un développement de votre créativité. Vous devez libérer cette énergie qui brûle en vous en laissant libre cours à vos envies et en utilisant votre potentiel créatif. C'est le moment idéal pour passer à l'action et concrétiser des projets en cours, transformer dans la matière des idées ou des avis profondes. Voilà, ça résume bien la carte de l'empereur. Vous avez un fort potentiel créatif et créateur, alors utilisez-le. Sinon vous risquez d'être frustré et de vous consumer de l'intérieur. Voilà mes chers berceaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Alors un petit mot par contre, pour le mois prochain il n'y aura pas d'horoscope. J'ai un mois très lourd, très chargé, très complet. Voilà, je n'ai pas de vacances, j'ai un planning plein plein plein. J'ai des déplacements qui sont prévus également. Donc ça va être un peu chaud pour moi, donc il n'y aura pas d'horoscope. Par contre je vous retrouve bien sûr en septembre. Voilà, je vous souhaite un excellent été, je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501